what's up tout le monde c'est votre blackie et on se retrouve pour une news télé réalité astrid nelsia est en guerre avec rime et shana craze depuis la villa des coeurs brisés 5 comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et sans plus tarder let's go pour la news c'est en interview que astrid nelsia s'est confié sur shana craze elle a expliqué qu'elle n'était pas en bon terme avec elle par rapport à la chirurgie esthétique mais aussi sur la villa des coeurs brisés 5 astrid a aussi dévoilé qu'elle ne s'entend pas bien avec rime et vincent elle dit plus précisément ce que j'aimais pas chez rime c'est transposer chez vincent c'est eux que j'aime le moins on ne se parle plus du tout j'ai bloqué vincent rime je m'en fous mais j'ai vu qu'elle m'a bloqué et après elle a rigolé astrid a aussi révélé que vincent ne serait plus son ami et que c'est une amitié qui est partie elle aura quand même pas souhaité le malheur mais astrid est contente pour eux mais ne les a pas félicité non plus comme je voulais dire c'est aussi exprimé par rapport à la villa des coeurs brisés 5 elle dit horrible la villa j'ai détesté j'ai pas détesté le tournage en lui-même mais déjà je me suis embrouillé avec vincent j'avais pas de repères lola est arrivé en milieu d'aventure et c'est encore plus ma copine maintenant mais au départ elle n'était pas là mon ex est revenu vers moi et c'est bizarre ça c'était la première news maintenant on va passer à la deuxième news la deuxième news c'est sur jessica qui a été critiquée par les internautes après une vidéo après l'accouchement ça va c'est bien revenu et elle a décidé de pousser un coup de gueule et lance un tacle à carla moreau et kevin je vais vous expliquer en détail vous inquiétez pas voilà vous savez que jessica un enfant qui a récemment fêté ses huit mois et jessica elle a dévoilé une vidéo d'elle quelques jours après son accouchement et beaucoup d'internautes ont remarqué qu'elle a énormément perdu mais jessica a décidé de se motiver à retrouver totalement son corps du coup elle va à la salle de sport elle a une alimentation plus saine sauf que les internautes ont continué à la critiquer comme quoi qu'elle avait une morphologie à être mince de ouf et dire ce genre de choses ça agace de ouf jessica elle a répondu en vidéo sur snapchat je vous laisse avec la vidéo hier j'ai mis une vidéo de moi quand j'étais enceinte et que j'ai accouché après une semaine en fait j'ai eu des commentaires sur ma photo non mais ouais mais c'est sa morphologie ouais mais en fait je me suis aussi sorti les doigts du cul donc oui j'ai une morphologie qui est assez maigre de base mais je suis encore mieux qu'avant mon accouchement je sais pas si vous avez remarqué avant mon accouchement j'étais j'étais beaucoup moins bien même si j'étais bien quand même je suis revenu de loin j'avais de la cellulite je vous ai pas montré mais j'étais tapissé de cellulite en fait j'étais recouverte de là jusqu'au genou même devant pas que derrière devant alors ça sert à rien de vouloir on est là c'est peut-être ça les rassure de se dire ah ouais bah c'est l'été comme ça peut-être ça les rassure mais en vrai je me suis sorti les doigts du cul voilà je me suis depuis février j'ai pas arrêté de faire du sport tous les jours tous les jours tous les jours enfin quatre fois par semaine pendant une heure des fois j'ai eu envie d'abandonner mais je l'ai pas fait donc voilà il y en a je pense que c'est un peu la facilité de se dire ouais mais sa morphologie mais en fait quand on a envie d'atteindre ses objectifs on peut y'a des personnes elles font des transformations 150 kg et puis d'un coup ils en font 48 quoi donc voilà donc faut arrêter de toujours mettre enfin franchement et là vous êtes un peu décevant quoi j'aurais pu aller faire une lipo 1 bah oui c'est facile il n'a plein c'est facile et non je n'ai pas fait en fait je voulais vous montrer et je voulais et je vois là je voulais aussi vous montrer que quand on a envie d'avoir des objectifs on peut le faire voilà c'est pas toujours recours ben quand l'époque d'avoir recours à la chirurgie que quand on veut on peut en fait et au final je vois les gens ils sont jamais contents ils ont toujours un truc à redire si tu fais de la chirurgie esthétique on dirait avec la chirurgie si tu as fait le sport par toi même on te dire ouais mais toi tu as morphologie toujours les gens ils ont quelque chose à redire en fait donc franchement il y en a ils m'ont un peu tendu donc moi j'ai juste un truc à vous dire peu importe quand on veut on peut en fait voilà je pars pas je parle encore une fois pas des gens qui ont des maladies des problèmes de santé qui peuvent pas mais je parle des gens voilà normaux qui au final vont une heure à la plage alors que moi je vais pas une heure à la plage en fait que là cet après-midi j'aimerais pouvoir partir ben non j'ai mon support voilà donc en fait c'est comme ça il faut juste se donner les moyens et on peut arriver à ces objectifs en fait c'est tout encore une fois je parle pas des gens qui sont malades je le dis mais franchement bref moi mon objectif c'est d'être mieux qu'avant ma grossesse et belle j'atteins mes objectifs et ça mais c'est mieux qu'avant ma grossesse en fait voilà ça je l'avais pas et autre chose sur ma publication donc comme vous avez vu je vous recommande les cours les les programmes de chez sonia de lèvres parce que déjà les résultats ils sont incroyables et parce que si vous allez voir un petit peu que vous y penchez dessus vous allez voir que beaucoup en sont contents moi j'ai fait les exercices du post portum au début quand je retournais à la salle et que j'ai en fait quand je vais à la salle je sais rien faire parce que je suis là je regarde et tout j'ai pas l'idée des exercices nul à ça donc je prenais le petit pdf et je faisais les exercices du post portum voilà au tout début et après oui j'ai pris un coach oui j'ai un coach mais je le cache pas je vous le demande tous les jours en fait on dirait que c'est un truc de fou oui j'ai un coach maintenant qui qui vient et qui et qui me montre les exercices qui vient à la maison parce qu'en fait ça a commencé à pendant le confinement parce qu'on pouvait plus aller à la salle c'était fermé et et du coup et du coup le coach on l'a commencé à le prendre et c'est un ami de l'ami enfin c'est une connaissance en fait et ça c'était fait comme ça en fait voilà mais mais les programmes de sonia de lèvres sont de très bons programmes en fait si vous allez voir les résultats ils vont voir qu'ils sont incroyables sont incroyables les résultats après vous pouvez les faire vous pouvez les faire à la maison ça dure 30 minutes la séance c'est pas très long et la séance est vraiment super bien les résultats sont top moi évidemment je ne vais pas vous recommander de prendre un coach c'est beaucoup c'est pas le même prix en fait déjà ça coûte beaucoup plus cher le programme il coûte 20 30 euros et un coach ça coûte toutes les séances en fait faut le payer donc voilà après après faut juste se motiver avec le pdf et puis quand on a vraiment envie on fait moi j'avais vraiment envie d'aller à la salle j'y allais je faisais 45 minutes de tapis je sais pas si vous vous souvenez je transpirais voilà les gars c'est la fin de cette news c'est aussi la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news sur astrid et sur jessica et on se donne rendez vous très prochainement pour une autre vidéo news telle et réalité prenez soin de vous peace je suis